Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation sur Vim Service Provider Console, la fameuse VSPC. L'idée de cette première partie de la formation, c'est une formation théorique sur le fonctionnement de la console, son utilité et pourquoi c'est utile de la mettre en place en tant que Vim Cloud Service Provider. Je me présente, je m'appelle Baptiste Hellier, je suis Cloud System Engineer chez Vim et je vais essayer de vous, au travers de cette petite vidéo, vous expliquer le fonctionnement et l'utilité du produit. Tout d'abord, vous connaissez peut-être certainement ce slide sur les scénarios et les use cases pour les Cloud Provider. Les premiers scénarios qu'on couvre depuis déjà un certain temps, c'est tout ce qui va être les Services Provider Data Protection et les MSP Backup. C'est traditionnellement la sauvegarde d'environnement, virtuel ou physique, donc avec Vim Backup et Application ou Vim Agent, que ce soit dans le cadre d'un Service Provider, donc dans le cadre d'un hébergement, d'un Hosting Provider, de tout ce qui est hébergé dans les Data Centers, également dans tout ce qui est Managed Service Provider, tout ce qui va être installé chez les clients et qui va être managé par un Service Provider. Une fois qu'on a mis en place la sauvegarde avec Vim et qu'on manage l'infrastructure du client, on va avoir deux nouvelles offres au milieu qui sont le Off-Site Backup, donc l'externalisation des sauvegardes du client et également la mise en place d'un plan de reprise d'activité, donc un Disaster Recovery as a Service. Tout ça, ces deux technologies, c'est couvert par Cloud Connect Backup et Cloud Connect Replication. Et pour finir, les deux derniers scénarios, c'est la sauvegarde des environnements cloud publics avec la sauvegarde d'Azure, Vim Backup pour Azure, Vim Backup pour AWS. Donc c'est de la sauvegarde sans agent, d'environnement cloud public, directement dans du stockage objet et avec la possibilité de faire tout le scénario de multi-cloud, donc rapatrier les données chez vous en tant que cloud provider, chez le client directement sur ces Data Centers pour faire vraiment tout ce qui est hybride cloud et portabilité de la donnée. Le dernier petit carré en bas à droite, c'est tout ce qui est SaaS Data Protection, c'est la sauvegarde d'Office 365, donc des services de Microsoft, Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive également. Donc voilà pour les scénarios qui sont souvent couverts par Vim pour tout ce qui est VCSP, pour tout ce qui est Cloud Provider dont vous faites partie. Aujourd'hui on va s'intéresser plus à la partie MSP Backup, Offsite Backup, DRAS, c'est la console, la Vim Service Provider Console, c'est une console web qui se rajoute par-dessus toute la couche Cloud Connect pour offrir de nouveaux services de Managed Services. Donc cette console qui était avant que ça s'appelait la Vim IoT Console est sortie en version 4 et donc s'appelle maintenant la Vim Service Provider Console et c'est une console qui est gratuite, donc vous pouvez directement la télécharger sur le portail de Vim, elle est gratuite, l'installer sur une machine Windows et l'interconnecter avec votre serveur Cloud Connect. Le schéma un peu de haut niveau de cette infrastructure, ça va être en bas, on va retrouver les environnements clients, qu'ils aient la sauvegarde d'environnement virtuel avec VBR, du serveur physique, de le Workstation ou du NAS. Tout ça, ça va remonter comme information dans la Vim Service Provider Console au travers des services Cloud Connect. On va voir remonter toutes ces informations dans la VSPC et également on va pouvoir externaliser ces données avec Cloud Connect Backup, donc externaliser les copies des sauvegardes ou directement répliquer les données sur les datastores et donc les hyperviseurs du Cloud Provider. Quelles sont son utilité ? Donc on disait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie Remote Monitoring et Management pour tout ce qui est billing, donc tout ce qui est facturation, donc ça c'est pas mal utilisé pour tout ce qui est Managed Services. Également la partie Usage, donc en tant que Cloud Provider, vous devez tous les mois déclarer vos usages. L'idée c'est de tout centraliser dans cette console pour avoir un reporting automatique sous forme de points. Et ensuite, il ne faut pas oublier que cette console est multi-tenant, puis comme c'est basé sur Cloud Connect et vous créez des compagnies, on va retrouver dans la VSPC, on va retrouver la possibilité de se connecter avec son propre tenant. Rentrons un peu maintenant dans le vif du sujet, dans le dur, tout en restant toujours dans la théorie, la pratique viendra certainement dans une seconde vidéo. Pourquoi installer cette Vim Service Provider Console ? Premièrement, c'est pour piloter différents VBR. Comme on l'a vu, si jamais vous êtes un Hosting Provider ou si jamais vous faites du Managed Service Provider, vous avez dans ces deux scénarios plusieurs instances VBR, plusieurs VBR installations, que ce soit en standard, en entreprise, en entreprise plus, différents niveaux de licences, différentes installations, et puis ça peut être souvent installé directement chez les clients. L'idée, c'est de centraliser tous ces serveurs Vim dans une seule console et donc de les interconnecter avec vos VBR, avec votre Vim Cloud Service Provider Console. L'autre utilité, c'est directement, avec la VSPC, vous pouvez déployer des agents Windows. L'intérêt de déployer et de manager directement des agents Windows, c'est dans les petits sites, dans tout ce qui est Remote Office, Branch Office, tout ce qui n'a pas besoin de virtualisation, qui n'a pas de moyens d'installer la virtualisation, ou même des postes de travail en itinérance, on peut installer directement des agents Windows et les sauvegarder, donc gérer la politique de sauvegarde depuis la VSPC, et sauvegarder tout ça vers le Cloud Connect, directement vers le provider. L'autre intérêt, ça peut être d'installer aussi ces agents sur des hyperviseurs qui ne sont pas supportés par Vim, donc nous on supporte Hyper-V, VMware et Nutanix. Si jamais c'est d'autres hyperviseurs, vous pouvez installer l'agent directement dans les VM et vous en servir peut-être pour faire un plan de reprise d'activité, une migration, sauvegarder toutes ces machines. La VSPC, elle peut piloter plusieurs infrastructures Cloud Connect, puisque si jamais vous avez du Cloud Connect à Paris, à Marseille, dans d'autres pays, pour, on va dire, proposer différentes régions d'externalisation des sauvegardes, tout ça vous pouvez les centraliser dans une seule infrastructure VSPC, pour avoir une vue complète, et également vous pouvez lister l'usage de tous vos usages Vim, Vim Backup et Rapplication, Vim Cloud Connect et Vim Agent. Donc ces trois produits sont sauvegardables, sont interfassables avec la VSPC, et donc vous pouvez remonter toutes les informations pour tout le déclaratif d'usage des licences. Pour finir, on le disait tout à l'heure, c'est toute la partie également facturation de ces services. L'idée avec ce produit, c'est un peu de vous différencier de la concurrence, et proposer de nouvelles offres à vos clients, et de créer des nouveaux services. Donc le premier parti, c'est manager les services Vim de vos clients. Donc les serveurs Vim Backup et Rapplication sont installés chez les clients, et vous en faites le manager services, donc vous êtes un MSP. Première étape, une fois que vous avez fait tout ce qui est manager services de vos clients, il ne vous reste plus qu'à lui proposer d'externaliser ses sauvegardes, pour avoir la fameuse règle du 3-2-1, trois copies de sauvegardes sur deux supports, dont un externalisé. Le 1 externalisé, c'est donc votre plateforme Cloud Connect Backup, qui vous permet de proposer au client de sécuriser ses sauvegardes. Et dans un dernier temps, c'est la possibilité de faire un plan de reprise d'activité, donc de faire tout ce qui est PRA, de faire de la réplication directement d'hyperviseur vers hyperviseur, pour qu'en cas de sinistre du site client, les machines soient directement fonctionnelles sur l'infrastructure du provider, et puissent démarrer très rapidement. Petit overview technique, pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement, et dans un second temps, on prendra la main sur la console, on fera directement du travail dessus, on verra les différentes sections pour essayer de bien comprendre. L'overview du produit, l'AVS PC nécessite au minimum une infrastructure Cloud Connect, puisqu'elle repose sur le fonctionnement de Cloud Connect, pour discuter avec les différents services VBR, au travers de Cloud Connect, connexion sécurisée, c'est le minimum requis. Ensuite, tout ce que vous allez faire sur la VS PC, donc sur la VAC, c'est, vous pouvez le faire sur, vous pouvez le faire également sur Cloud Connect, pour ceux qui connaissent. Donc créer des nouveaux tenants, créer des plans, des quotas, des ressources, pour pouvoir externaliser les sauvegardes. Mais, elle vous permet, au guide, et surtout de faire plus de choses, ce qui vous permet de faire générer des rapports, regarder les usages de consommation, des alertes sur les derniers jobs, gérer les jobs, avec un premier niveau de maintien en condition opérationnelle, start, stop, day job, retry, regarder les logs, ce genre de problématiques qu'on a généralement sur au moins le niveau 1 de la vérification des jobs. Cette fameuse VS PC n'a pas besoin de clé particulière, d'accord ? Vous pouvez directement y mettre votre clé VBR, ou votre clé Cloud Connect, sur cette console, ça permettra de l'activer, il n'y a pas de, comme c'est un produit gratuit, il n'y a pas de clé particulière. Et on ne le rappellera pas assez, c'est un produit gratuit. Un schéma d'ensemble, donc, vous allez avoir votre Vim ABT Console, déployé dans votre data center, qui repose sur une infrastructure Cloud Connect. Le service Cloud Connect est publié avec les Cloud Gateway, donc c'est le moyen qu'on a de sécuriser les connexions, de publier le service, sécuriser les connexions avec les VBR, ou avec les agents. Et donc là, on voit qu'on a différentes typologies de sites clients, soit des workstations et des serveurs, dans ce cas-là, on a le master agent de la VSPC, qui va piloter les agents, ou alors on discute directement avec le VBR, et c'est le VBR qui fait relais avec les serveurs et les agents. C'est un schéma assez simple, on comprend que, qui sont les typologies de clients qu'on peut adresser, avec cette console. Également, l'intérêt de cette VSPC, c'est de pouvoir, il y a une, on va dire, différentes granularités au niveau des droits, il y a une possibilité de créer des resellers, c'est pour proposer vos services en marque blanche à d'autres services. Ce qui veut dire que, ici, vous avez votre infrastructure, vous êtes un large service provider, vous avez vos repositories, vos serveurs, vos infracloud connect, et votre console installée. Vous pouvez créer un reseller, ce reseller va être autonome pour gérer ses clients, même typologie de clients que tout à l'heure, des agents, des VBR, ou les deux, et ce reseller va pouvoir faire son infogérance, proposer des services basés sur votre infrastructure. Et vous, vous avez juste à gérer la partie infrastructure. Il faut savoir que la documentation est assez poussée, on la reverra, je donnerai les liens certainement en description. On a la description, ici, par exemple, d'un schéma d'architecture avec la schéma de flux, où on va retrouver à gauche nos fameux Avability Console, nos Cloud Connect, les Getaway qui publie le service, et tous les clients qui s'y connectent en 6180, qui est le port par défaut de Cloud Connect. C'est généralement très appréciable, on est un peu technique, donc on a bien à avoir ce genre de support technique à mettre dans nos DAT, pour pouvoir continuer d'avancer. C'est tout pour cette première vidéo. On va avoir certainement dans une seconde vidéo, dans un second temps, la partie un peu plus prise en main de la console, formation sur comment est-ce que je réalise, par exemple, la sauvegarde d'un serveur physique, d'un agent directement, comment je m'interconnecte avec un VBR, comment je l'installe, etc., dans des prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cette petite formation, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada